Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une recette de tagine au poivron farci, à la viande hachée avec des pommes de terre et un pain aux graines de courge. Donc pour cette recette vous aurez besoin de 500 g de viande hachée, du laurier, du thym, du romarin, trois morceaux de poivron que j'ai coupé en deux et vidé, voilà c'est des poivrons assez longs, il faudra aussi un oeuf, de l'ail, donc là j'ai trois gousses d'ail que j'ai hachées, un oignon et une échalote coupée finement, cinq grosses pommes de terre coupées en dés et des épices et un peu d'harissa. Les épices c'est du piment fort et du curry. Donc je commence par mettre de l'huile dans ma tagine avec l'oignon et l'échalote, je mets l'ail dans ma viande, je casse mon oeuf dans ma viande aussi, un peu de sel, les épices et je mélange. Donc voilà je mélange bien. Je mets aussi un peu de poivre. Je rajoute ça avec les oignons, je mélange. Je vais rajouter un fond d'eau dans mes oignons et je mets mes poivrons. Ensuite je mets ma viande hachée dans mes poivrons, donc je les farcis. Ensuite je vais rajouter les herbes. Donc voilà le laurier, le thym, le romarin. Je n'hésite pas à mettre dans la viande et je mets le couvercle. Pendant ce temps je vais m'occuper des pommes de terre, donc je vais les faire bouillir pendant cinq minutes. Ensuite je les retire. Je prépare une plaque pour aller au four. Je mets du sel dans mes pommes de terre avec du curry, de l'huile d'olive. Je mélange bien. Et je vais les poser sur ma plaque de cuisson pour aller au four, pour qu'elles puissent finir leur cuisson. Comme ça elles seront bien dorées. Je les enfourne à 200 degrés jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Au bout d'une grosse demi-heure, j'ouvre mon tagine. Ma viande est cuite. Je vais prendre mon plat, mettre du beurre et le faire griller au four. Voilà. Une fois que c'est bien grillé, je retire mon tagine. Je retire mes poivrons farcis. Voilà. Quand mes pommes de terre sont cuites, je les retire du four, donc elles sont bien dorées. Je vais les prendre et les mettre dans mon tagine que je vais mélanger avec la sauce. Je mélange. Et quand c'est fait, je reprends mes poivrons farcis que je vais poser au-dessus. Voilà. Mon tagine est prêt. Je vous montre comment je prépare mon pain. Je prends 20 g de levure boulangère fraîche avec un peu d'eau tiède. Je la fais fondre. Je mets un verre de farine, deux verres de saumoule fine, un yaourt nature. Je mélange et je rajoute de l'eau tiède jusqu'à ce que ça fasse une pâte collante. Voilà. Et ensuite, je rajoute un verre de farine. Et je mélange jusqu'à ce que ça fasse une boule. Ensuite, je rajoute un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Je continue de mélanger. Là, je vais ensuite mettre ma pâte dans mon bol à robot pour la faire pétrir. Je rajoute 30 g de beurre. Je continue de pétrir. Une fois que ma pâte est bien lisse, je la retire et je la remets dans mon saladier. Je la couvre et la laisse reposer minimum une heure. Une fois que c'est fait, je prépare un plan de travail. Je mets un peu d'huile sur mes mains et sur le plan de travail aussi. Et je viens la travailler. Je forme une boule que je pose sur une feuille de papier cuisson pour aller au four. J'aplatis un peu. Et je vais la laisser lever dans un four chaud à 40 degrés pendant une demi-heure. Quand ma pâte a bien levé, je la retire et je vais la badigeonner de jaune d'œuf comme ceci. Ensuite, je prends un couteau et je vais couper mon pain. Voilà, c'est pour faire joli, pour faire des formes. Je remets le reste de jaune d'œuf. Et je mets mes graines de courge. Donc voilà, mon pain est prêt à être enfourné. Je rajoute aussi quelques herbes qui me restaient. Donc je l'enfourne à 165 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Voilà, je le retire, il est prêt. Donc je vous montre de plus près. Je vous montre l'intérieur. Voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo. A bientôt !